bonjour à tous et à toutes pour tricoter le kitchener stitch on passe une aiguille à coude dans la première maille de notre première aiguille comme si on allait tricoter à l'endroit on fait glisser cette maille ensuite on passe notre aiguille dans la maille suivante comme si on allait tricoter à l'envers et on la laisse sur l'aiguille de droite puis on va passer notre aiguille à coude dans la première maille de la deuxième aiguille à tricoter comme si on allait tricoter à l'envers et on fait glisser la maille on passe notre aiguille à coude dans la maille suivante de l'aiguille de gauche comme si on allait tricoter à l'endroit ne serrez pas trop votre fil et on répète ces quatre étapes on passe notre aiguille à coude dans la première maille de l'aiguille de droite comme si on allait tricoter à l'endroit on fait glisser la maille puis on passe notre aiguille dans la maille suivante comme si on allait à tricoter à l'envers puis on fait la même chose sur l'aiguille de gauche mais cette fois si on glisse la maille on passe l'aiguille à coude dans la maille suivante comme si on allait tricoter à l'endroit mais on la laisse sur l'aiguille et on répète ces quatre étapes attention de ne pas enrouler les fils voilà on va continuer comme ça jusqu'à ce que nos deux échantillons de tricot soient assemblés on se retrouve donc à la fin de cette vidéo où je vous donnerai quelques conseils pour cette technique d'assemblage et Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et maintenant, voilà mes conseils pour les Kitchener Stitches. Il est couramment utilisé pour fermer les orteils des chaussettes, tricoter en rond ou pour vendre des épaules de tricot sans couture. Pour la vidéo, j'ai utilisé un fil de couleur grise pour que ce soit plus visible à l'écran. Mais bien entendu, vous utiliserez un fil de même couleur que votre tricot. Et utilisez un fil d'à peu près environ deux fois la taille de votre travail à assembler. Quand on commence l'assemblage, vérifiez bien que les deux côtés envers sont contre envers et que vos deux aiguilles parallèles contiennent le même nombre de mailles. Une fois qu'on a tricoté quelques mailles, on va venir légèrement tirer sur le fil de manière à uniformiser notre couture. Téléchargez la liste des 5 erreurs à éviter en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Ça pourra vous être d'une grande utilité. A bientôt et bon tricot ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501